alors je vais faire une petite réflexion rapidement ah ok dieu veille sur toi diallo excuse moi j'ai pas vu voilà paul daniel koulemou il dit quoi il dit tout le problème guinéen c'est lui fdg ses militants bon voilà monsieur canté on n'arrive plus à comprendre votre combat sinon c'est très mal chez nous trop d'injustice ouais monsieur monsieur moussakita vous allez voilà vous allez comprendre vous allez comprendre en fait vous savez le problème c'est pas le combat de monsieur canté bon je vais rapidement bondir là dessus le problème c'est pas le combat de monsieur canté le problème justement vous savez depuis un certain temps je me suis inscrit dans dans cette logique de sensibilisation constatant effectivement la situation dramatique de notre pays et pendant que d'autres continuaient les critiques voilà farouche vis-à-vis du système moi je me suis dit écoutez nous avons combattu le régime d'alpha corne et le régime est tombé nous avons à faire certainement nous avons à faire maintenant avec des militaires des militaires qui viennent nouvellement d'arriver et donc écoutez je vais je vais je vais changer je vais changer un peu mon fusil d'épaule comme là d'ailleurs fait la plupart des hommes politiques et la plupart des communicants voilà même si moi je suis pas un communicant d'un quelconque parti je me suis dit bon c'est les militaires qui sont venus au pouvoir je vais je vais changer un peu mon fusil d'épaule je vais aller dans le sens de la sensibilisation dans le sens où je vais dire au peuple voilà il faut accompagner cette transition il faut qu'on aide le colonel voilà à vivifier son chemin il faut qu'on aille en douceur en diplomatie voilà c'est c'est ce qui était mal logique depuis l'arrivée du colonel depuis l'arrivée du CNRD c'est ce qui était mal logique d'effet parce que je me suis dit voilà si on a combattu le régime d'alpha condé et que quelqu'un est venu il a délogé alpha condé effectivement je me suis dit il a dolégi alpha condé non seulement pour empêcher le troisième mandat mais aussi pour essayer de soulager un peu les guinéens ok alors je me suis dit est ce qu'il faut aller tout 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 de suite avec des des critiques sévères ou est ce qu'il faut patienter est ce qu'il faut observer la situation est ce qu'il faut effectivement analyser d'abord et voir le vent là où la direction du vent voilà c'est justement par rapport à tout ça les gens ont fait des critiques par rapport à ma personne en disant ce qu'on t vous êtes avec le cnrd non je n'ai je n'ai ni je n'ai ni été je n'ai été ni de près ni de loin avec le cnrd mais j'avais justement changé mon fusil d'épaule je m'étais inscrit dans la sensibilisation et voilà dans dans cette approche beaucoup plus diplomatique beaucoup plus dans la souplesse voilà c'est ce que j'avais entamé justement et sauf que sauf que voilà je vais faire un autre débat là dessus ça sera certainement demain ou après demain incha'Allah mais aujourd'hui le sujet c'est le sujet porte effectivement sur l'ufdg et son président l'ufdg l'anade et son président parce que vous savez aujourd'hui en guinée on constate que que ce soit des journalistes ou des personnes même lambda qui est de la population effectivement qui sortent souvent cette phrase la guinée le problème c'est l'ufdg c'est militant l'ufdg son président ils disent le problème ils disent la guinée le problème c'est l'ufdg son président alors la question que moi je pose évidemment à ces gens là quand vous dites le problème en guinée c'est l'ufdg c'est que vous avez généralisé vous avez pris tout le problème guinéen et vous avez adossé effectivement à l'ufdg et à son président la question qu'il faille se poser là alors avant la création de l'ufdg et de l'anade avant la création de l'ufdg avant que celle où ne soit président de l'ufdg la guinée avait-il des problèmes ou pas c'est la question que j'ai envie de poser avant la création avant l'entame avant la lutte de la lutte pour avoir le pouvoir avant cette lutte de l'ufdg et son président la guinée il y avait des problèmes en guinée ou pas ou bien il n'y en avait pas de problème en guinée la guinée souffrait de l'injustice où la guinée ne souffrait pas la guinée souffrait de la gabégie financière où la guinée ne souffrait pas la guinée souffrait de la corruption la guinée ne souffrait pas la guinée souffrait de la violation des droits humains où la guinée ne souffrait pas la guinée souffrait des trafics d'influences où la guinée ne souffrait pas la guinée souffrait de la mal gouvernance où la guinée ne souffrait pas la guinée avait déjà enregistré des manifestations ou pas la guinée souffrait des abus de pouvoir ou pas la guinée souffrait du mensonge de la manipulation ou pas Voilà des questions que moi je pose à ces gens-là. Quand vous dites aujourd'hui, le problème, ce n'était pas Alpha Condé, c'était alors Selou Dallendjalo ou c'était alors l'UFDG. Mais moi, je me demande, avant même l'arrivée d'Alpha Condé, parce qu'avant que l'UFDG ne soit créée, avant que Selou ne devienne président d'un parti politique, Alpha Condé lui-même, il sortait tous les jours, tout le temps, tout le temps, à chaque fois qu'il avait l'occasion, il sortait chaque fois les mots dont souffrait la Guinée. Les problèmes dont souffrait la Guinée, Alpha Condé, il disait chaque fois. Alpha Condé, tout au long de son combat politique, il déclarait toujours les mots dont souffrait la Guinée. Il faisait comprendre toujours, effectivement, les mots dont souffrait la Guinée. Et lui, il est venu, il a été incapable de trouver les remèdes de ces mots-là. Il n'a fait qu'amplifier. Alors que vous arrêtez de tromper le peuple, ou certainement, vous, vous avez commencé vos analyses politiques, justement, à l'arrivée d'Alpha Condé. Ou avant Alpha Condé, vous, vous ne réfléchissez pas sur la situation guinéenne. Vous n'étiez pas conscient de la situation guinéenne. C'est certainement ça. Parce qu'il faut être quand même une personne de mauvaise foi. C'est ce que je dis. Je dis, moi, je ne suis militant sympathisant d'aucun parti politique, mais il y a des choses qui ne passent pas chez moi. Il faut certainement être une personne de mauvaise foi pour dire que le problème guinéen, c'est l'UFDG et ses militants. Il faut être une personne qui a refusé complètement de réfléchir sur la situation sociopolitique de la Guinée sous l'ère de Lansana Conté, sous l'ère d'Amet Sektouré, sous l'ère d'Alpha Condé, pour dire qu'en Guinée, le problème de la Guinée, c'est l'UFDG et ses militants. Il faut être quand même malhonnête pour parler comme ça, là. Moi, je me dis, écoutez, il y a des enfants qui supportent aujourd'hui ce parti. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui militants, sympathisants de ce parti. La plupart même sont... Il y a des enfants qui sont nés dans les années 2000, là. Dans les années 2000, ils ont quel âge aujourd'hui? 22 ans. 2002, là, ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 20 ans. D'accord? Ces enfants, là, ils ont commencé la politique quand? Ils ont commencé à se battre pour un parti quand? Il faut qu'on soit cohérent. Le véritable problème de la Guinée, ce n'est pas un parti politique. Le véritable problème de la Guinée est très loin de l'UFDG de Lannade et son président. Le véritable problème de la Guinée, c'est le système gouvernemental guinéen. Vous voulez que je vous explique cela combien de fois? Le problème guinéen, c'est le problème administratif. C'est le système de gouvernance qui est là. Et c'est ce même système qui est en train d'engloutir aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce même système qui est en train d'avaler aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya. Vous demandez aujourd'hui n'importe qui en Guinée, il vous dira le colonel à son arrivée, il était une personne de bonne foi. Pourquoi on ne dit plus que le colonel, il est toujours une personne de bonne foi? On se dit effectivement qu'il s'est fait entouré par des personnes qui n'aiment pas la Guinée. C'est ce système-là qui est en train de le bouffer. Ce n'est pas un parti politique le problème guinéen. Non. Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel aussi, a souffert du même problème. Vous comprenez? Dès la création du RPG Arc-en-Ciel, de toutes les élections que le RPG Arc-en-Ciel a participé sous l'ère de Lansana Conté, jusqu'à la mort de Lansana Conté, le RPG Arc-en-Ciel a souffert aussi des mêmes maux, des mêmes réalités, du même système administratif. Et le RPG Arc-en-Ciel est venu au pouvoir. Le RPG Arc-en-Ciel n'a pas su remédier, n'a pas su éradiquer effectivement cette mauvaise gouvernance. Bien évidemment, le RPG a composé avec le même système. Et c'est le même système qui a avalé Alpha Condé. Alors, chers amis, c'est ce système-là qui est en train aujourd'hui d'avaler le colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est plus le même colonel que les Guinéens ont connu le 5 septembre. Non, il y a une potentialité de différence entre le militaire qui a pris les armes avec sa troupe, qui est allé déloger Alpha Condé, et le militaire qui est aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Le militaire qui fait des décrets, qui fait des nominations dix jours et puis qui démet ses fonctionnaires-là de leur fonction. Il y a une potentialité de différence entre ce militaire du 5 septembre et le militaire d'aujourd'hui. Le militaire d'aujourd'hui, il est entouré aujourd'hui par des civils malhonnêtes. Ces civils qui sont habitués du système, les habitués du système, ceux qui connaissent les rouages du métier. D'accord, les amis ? Donc, ceux qui disent que dans leur allocution, le problème Guinée, c'est lui, FDG et l'ANAD, et leur président, je me dis, vous, vous venez de naître. Et quand je dis vous venez de naître, ce n'est pas parce que vous avez 100 ans, que je me fous de votre gueule. Non. Si vous avez 100 ans, que vous affirmez des choses pareilles, c'est que votre conscience intellectuelle vient de naître, vient de commencer à faire des analyses sur la situation sociopolitique de notre pays. Sinon, il faut quand même être une personne de mauvaise foi pour dire que le problème guinéen, c'est lui, FDG et son président et ses militants. Ce n'est pas possible, ça. Le problème guinéen, je vous dis encore, le problème guinéen, c'est le système administratif. Et ce système-là, il est là depuis des décennies. Le système-là est là. On n'arrive pas à éradiquer, on n'arrive pas à changer. Le colonel est venu avec sa bonne volonté. Aujourd'hui, il se fait bouffer par le même système. Il ne se rend pas compte. On l'a conseillé, 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 conseillé. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Parce que ces gens qui sont là, ce sont des démons. Ces gens qui sont là, ce sont des satans. Ces gens qui sont là, ils travaillent avec des féticheurs. Ces gens qui sont là, ils ont fini complètement par salir le colonel Mme Di Doumbouya. C'est mafieux qui l'entoure là. C'est malhonnête qui l'entoure là, mesdames et messieurs. C'est ça le problème guinéen. Ce n'est pas un quelconque parti politique. Ce sont des faux types qui sont venus auprès de lui en disant, nous allons vous aider. Ce sont ces malhonnêtes là. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez cela. La situation aujourd'hui en Guinée, je vous le dis, la situation aujourd'hui en Guinée, c'est une situation critique. Très critique. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Et donc, il faut que le colonel se réveille. Il faut qu'il se réveille, il faut qu'il comprenne qu'il n'est plus en sécurité. Quand je dis en sécurité, il n'est plus en sécurité spirituellement, mentalement. Oui, il est gardé pharoniquement par des militaires, mais spirituellement et mentalement, on est en train de le bouffer. Et c'est là le véritable problème. On ne peut pas comprendre. Mesdames et messieurs, il y a des révélations maintenant en Guinée, mais c'est scandaleux ça. C'est scandaleux quand vous écoutez certaines personnes proches du palais, on va mettre cinq là, mais c'est scandaleux. la manière dont les nominations se font, la manière dont on forme les décrets, la manière dont les gens viennent là autour du colonel, la manière dont on fait les choix. Mais c'est scandaleux, mesdames et messieurs. Quand est-ce que ce pays va sortir de cet enfer ? Quand est-ce ? Hein ? Quand est-ce, mesdames et messieurs ? Il faut qu'on fasse une prise de conscience. Quand on dit prise de conscience, ceux qui sont autour du colonel là, ces malhonnêtes là, ils ne peuvent pas faire prise de conscience parce que là, ils bouffent de l'argent. Ils volent de l'argent de l'État. Et il faut qu'on tape fort. Il faut qu'on parle. Il n'est pas trop tard, mon cher Abdoulaye Ba, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dans la gestion d'un pays, il n'est jamais trop tard. Vous savez, l'État est continuel. C'est nous, les hommes, nous sommes appelés à mourir. La vie d'un homme va de zéro à cent. Mais celle d'un peuple va de zéro à l'infini. L'État est continuel. On dit aujourd'hui, le colonel, c'est notre espoir, c'est notre unique espoir. Non, le colonel, c'est vrai, c'est l'unique espoir pour la transition qui est là. Mais vous devez savoir que même après lui, quelqu'un viendra assumer. C'est comme ça, c'est comme une équipe de football. On a beau parler de Ronaldinho, Ronaldinho, Barcelone, on dit qu'on s'inquiétait quand le jour qu'il va partir, qu'est-ce qu'on a vu Messi. On a beau parler de Messi, Messi est parti, le Barça, bon, il y a eu la souffrance à un moment donné, mais là, Xavier est en train de réparer les dégâts. C'est comme ça aussi. C'est comme ça, mesdames et messieurs. Après le colonel, il y aura quelqu'un qui va prendre le flambeau. Il y a tellement d'hommes forts en Guinée qui peuvent assumer. Mais c'est qui est le problème, mesdames et messieurs, c'est qui est le problème. Ces hommes qui peuvent assumer là, à chaque fois qu'ils viendront composer avec le système, ils se feront bouffer par le système. Et on va toujours tourner en rond. C'est cela, le véritable problème guinéen. Il ne s'agit pas d'accuser un parti politique, un parti quelconque. Moi, je n'avale pas cela. Je n'avale pas cela, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Y a-t-il pas une mauvaise source, ce pays ? Que quand les gens viennent et ils sont à la tête de l'État, qu'ils n'arrivent plus à comprendre. On n'arrive plus à les cerner. On n'arrive plus à les comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les autres pays, les autres progressent, les autres avancent, nous, en Guinée, on ne fait que reculer, on ne fait que tourner en rond. Pourquoi cela ? Chers amis, il faut qu'on trouve quelqu'un pour endosser cette responsabilité. Oh non, c'est Selouda Lengialo. Oh non, ce sont les militants de Selouda Lengialo. Avant Selouda Lengialo. Avant les militants de Selouda Lengialo. Il n'y avait pas ce problème en Guinée ? Il y en avait. On a connu la grève du 22 janvier 2007. Qu'est-ce qui a poussé les Guinéens à descendre dans la rue ? Ça, c'était sous toute l'étendue du territoire. Ce qui a poussé les gens à descendre dans la rue, c'est la famine, la pauvreté, le chômage, la malgouvernance, la corruption, le vol des deniers publics, les trafics d'influence, les abus de pouvoir. Ce sont ces pratiques qui ont poussé les Guinéens à descendre dans la rue. Et là, ça, c'était 2006-2007. L'UFDG n'était pas encore un parti qui combattait ce système de l'enceinte à compter. Non. Bien évidemment. Selouda venait de le démettre de ses fonctions en 2006. Est-ce que c'est les militants de l'UFDG qui se battaient dans la rue en ce moment ? Est-ce que ce sont les militants de l'UFDG qui sont sortis le 22 janvier 2007 pour venir effectivement faire la manifestation, la grève générale ? Attendez. Ça blague plus sur cette page-là. C'est fini. Voilà. Tu veux raconter des conneries ? Je t'enlève. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Voilà. Alors, les amis, je ne vais pas abuser de votre temps. Et on va continuer parce que j'ai l'impression qu'on parle, on parle, on parle. Les gens nous disent oui, nous avons compris, oui, nous avons compris, mais en réalité, ils n'ont rien compris. Quand je dis les gens, je parle de ceux qui sont à la tête de l'État. Quand on les parle, ils disent, OK, on a compris, mais en réalité, ça rentre. Mais ce qu'ils ont envie de faire, ils font cela. Qui est-ce qui m'appelle là ? Alors ? Oui, bonsoir, je suis en direct là. Je vous rappelle, d'écoute, je finis là, s'il vous plaît. Oui. Alors, les amis, écoutez, il ne faudrait pas qu'on fasse avaler cela aux Guinéens pour dire que le problème guinéen, c'est l'UFDG, c'est militant, c'est faux et archi faux. Tous ceux qui essayent de raconter cela ou de faire avaler cela au peuple, c'est faux et archi faux. C'est la même chose qu'on disait sous le régime d'Alpha Kondé. On a fait croire aux Guinéens que le véritable problème de la Guinée, c'était Sirouda Lengelo. N'est-ce pas ? Alpha Kondé, il a fait croire cela aux gens. Et bien sûr, il a dit ça à ses militants sympathisants. Et il y a des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qui ont confirmé, qui ont dit que oui, voilà, dans leur siège, on leur disait toujours que le problème guinéen, c'était les militants de l'UFDG, c'était le président de l'UFDG. Évidemment, c'est ce qu'on disait. Mais après, ces quelques militants se sont posés des belles questions en disant, oui, à chaque fois, on accuse les militants de l'UFDG et de l'ANAD. Mais nous autres, militants du RPG Arc-en-Ciel, qui nous sommes ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous, nos cadres qui sont là, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Hein ? Bon, monsieur, je crois que toi, tu vas partir. Ça, c'est fini. On ne pagaille plus sur ma page. Tu dis des conneries, je te bloque et puis c'est fini. Donc, chers amis, écoutez, nous allons continuer notre trajectoire. Je crois que j'ai déjà eu ma dose. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je ne juge personne par les ondits. D'accord ? Je ne juge personne. C'est pourquoi les gens m'ont dit, monsieur Kanté, oui, le colonel a fait ceci, il a fait ceci. Je dis, ok, je suis resté à l'écoute. On me dit, monsieur Kanté, c'est comme ça, ça se passe aujourd'hui. Je suis resté à l'écoute. Je suis resté à l'écoute. Je me suis dit, je ne vais pas me fuyer sur les ondits pour effectivement juger quelqu'un. Non, ou pour effectivement juger un président. Non, non, non. Moi-même, je vais toucher du doigt effectivement le problème. oui, je vais faire le constat moi-même. Et quand je ferai le constat que je me rendrai compte de l'évidence, ben écoutez, ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai l'habitude de faire. D'accord ? C'est moi qui me suis dit, ben écoutez, voilà, c'est les militaires qui sont venus et Alpha Condé est parti. Nous allons essayer d'aller en diplomatie avec ces militaires. Nous allons essayer de les sensibiliser. Je vais essayer de sensibiliser le peuple afin qu'on puisse accompagner la transition pour que tout se passe bien. On m'a raconté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous dis, on m'a raconté beaucoup de choses. Même ces administrateurs, ils m'ont raconté beaucoup de choses. J'ai entendu, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais moi-même, j'ai fait mon constat. Oui, j'ai fait mon constat. Et j'ai déjà pris ma position. Vous comprenez, chers amis ? Ma position, elle est déjà prise. D'accord ? Et je sais très bien que ces gens qui m'écoutent, d'accord ? C'est quelques administrateurs qui m'écoutent. Ils savent déjà qui je suis. Je ne juge personne parce que tel m'a dit telle chose. Non, non. Mais, tout ce que je n'accepte pas dans ma vie, qu'on se fout de ma gueule. Et non. Je suis quelqu'un qui est très patient. Je peux patienter, je peux te regarder, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Je peux t'accorder le bénéfice du doute, tout ça là. Je peux t'accorder même plus le bénéfice du doute, tout ça, à fond d'avoir effectivement des preuves réelles que le jour que je vais commencer à te framponner, que tu ne puisses plus dire « Monsieur Kanté, écoutez, c'est ça, c'est ça. » Non, 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 non. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, chers amis, restons cool. Nous avons essayé de bien faire les choses. D'accord? mais ça ne marchera pas bon, écoute lui aussi, il va dire au revoir à cette page voilà ça c'est fini donc à demain incha'Allah et c'était justement non, l'eau ne m'entend pas moi je suis toujours tranquille c'est que j'avais déjà pris j'avais pris une position une position de diplomate une position de sensibilisateur du peuple afin d'accompagner le CNRD j'avais pris cette position là pour ne pas vous mentir d'accord je m'étais habillé j'avais déjà pris cette peau là je dis bon écoute on va essayer de faire autrement on va essayer d'aller dans la diplomatie et sensibiliser le peuple parce qu'avec le gars qui est venu nous voyons une sincérité de sa part de bien faire les choses d'organiser les élections quitter mais le constat est amer d'accord ce constat le constat que j'ai fait c'est un constat très amer et ça je prends toujours ma peau vous savez je ne dirais pas que je suis un chameleon non mais j'ai mille réflexions j'ai mille manières de réfléchir j'ai mille manières de mener aussi le combat j'ai plusieurs stratégies c'est pourquoi on dit un homme politique il ne faut jamais manquer de stratégie la stratégie ne manque pas si tu vas souvent avec la violence ça ne marche pas va aussi avec la douceur ça ne marche pas va à la diplomatie ça ne marche pas il y a aussi autre moyen c'est comme des militaires un général ne doit jamais manquer de stratégie il faut toujours être créatif et inventif il faut avoir un esprit de créativité et d'inventivité pouvant te permettre de t'en sortir quelle que soit ok quelle que soit la situation et quelles que soient les conditions il faut toujours avoir des réserves il faut toujours avoir des stratégies d'accord on dit mieux vaut tard que jamais donc mesdames et messieurs je vais vous laisser je ne vais pas abuser de votre temps écoutez vous tous vous qui dites que le problème c'est l'UFDG et l'ANAD je dis que vous êtes complètement à côté de la plaque parce que moi j'ai connu la Guinée avant la création de l'UFDG et de l'ANAD vous comprenez et je suis bien je suis bien conscient de la situation sociopolitique de la Guinée avant la création de l'UFDG et de l'ANAD je sais très bien dans quelles conditions la Guinée était avant même que les militants de l'UFDG et de l'ANAD ne commencent le combat vous comprenez voilà on dit souvent c'est M. Bamamadou qui a créé ce parti alors donc ceux qui ont connu Bamamadou ont connu alors l'Anse en a compté ceux qui ont connu Bamamadou ils ont connu Jean-Marie Doré d'accord ils ont connu ces ludeurs anciens donc ceux qui ont connu ces gens là et qui sont conscients de la situation sociopolitique de notre état d'alors ne peuvent pas dire aujourd'hui que le problème guinéen c'est l'UFDG l'ANAD celle-là je vous ai dit il y a trop de m**** il fallait encore il fallait encore que quelqu'un un petit live comme ça que quelqu'un s'attaque à cela je me demande ça sert à quoi ça sert à quoi tu vas signaler un petit live comme ça ça sert à quoi donc chers amis restez cool le mœur reste à venir vous savez on dit souvent que la patience est un chemin d'or effectivement il faut patienter et le jour que tu vas te réveiller que les gens comprennent effectivement ta position c'est ce qui est intéressant d'accord donc sur ce je vous dis bonsoir à demain merci bye bye merci